L'image est impressionnante. Ce matin à 7h30, deux bateaux sont entrés en collision à 28 km au nord-ouest du Cap-Corse. A gauche sur l'image, c'est un navire roulier tunisien parti de Gênes pour Allier Tunis qui a percuté un porte-conteneur vide, le CLS Virginia, vraisemblablement au mouillage. Le choc a provoqué une brèche importante dans la coque du bateau de près de 10 mètres d'incarcération. Une traînée de liquide s'est répandue sur plusieurs centaines de mètres mais pour la préfecture maritime de Méditerranée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Une des cuves du carburant de propulsion du porte-conteneur avait été percée à ce moment-là et donc un écoulement de ce carburant se faisait dans la mer et ce qui explique cette traînée de carburant de propulsion qu'on voit et qui part de ces deux bateaux et qui se dirige au nord-ouest, c'est-à-dire qui en gros s'éloigne des côtes de Corse mais sur plusieurs kilomètres, elle fait un petit peu moins de 4 kilomètres de long. Sur place, en plus de deux bateaux français, trois navires italiens ont été affrétés. Ces opérations de dépollution devraient prendre plusieurs jours. Cet accident s'est produit à proximité du canal de Corse, une zone maritime très fréquentée avec près de 100 rotations de navires par jour. L'enquête confiée à la gendarmerie maritime devra déterminer les causes de cet accident.